Libérez le Tibet, libérez-le. Maintenant. C'est qui le Tibet ? Le Tibet c'est un pays. T'es sûr que c'est pas le petit B ? Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on n'a pas posté de vidéo. En fait on faisait plein de petits chantiers un peu de tous les côtés. Donc on va sortir pas mal d'épisodes ces prochains jours parce que du coup on avait plusieurs chantiers en cours. Du coup Paul est-ce que tu veux expliquer ce qu'on va faire aujourd'hui ? Aujourd'hui on va traiter les points de rouille à l'arrière du bateau. Après on va dégraisser aussi le local batterie, je pense que ça fait quelques temps qu'on est aussi sur le local batterie. En gros on va quasiment finir la rouille à l'intérieur du bateau aujourd'hui, après un an de travail. ça fait du bien. Normalement, ouais. Donc on va tout traiter avec du jota mastic. Ouais. Alors petit flashback, puisque avant ce chantier-là, avec Zach, on avait changé les joints des hublots et d'un panneau. Parce qu'on a des problèmes d'étanchéité, il y a de l'eau qui rentre dans le bateau. On est bon là, je pense. Les plaques. On va pas faire ce truc. Du coup, on a eu la bonne idée de changer le hublot juste ici, sauf qu'il se met à pleuvoir. Du coup, c'est chiant. Voilà. J'ai toujours un bot plus 3 en visserie. C'est toujours... J'avais dit 3 ou 5. Décoller un joint sur des cowboys fringants. La base. Il y a pas mieux. Je paierai pour ça. Avec la broche. Voilà. La chambre est de nouveau opérationnelle pour pouvoir dormir dedans pendant les chantiers. Voilà. L'enfant aîné. On va s'amuser, hein ? Petit moment de nostalgie et émotion. On va rendre compte quand même de tout ce qu'on a fait depuis un an. Là, ça va bientôt faire un an jour pour jour qu'on a commencé. C'est vrai. Ça va faire un an jour pour jour. Non, c'était en juillet. C'était mi-juillet, je crois. C'était après la plongée taupe, ça c'est sûr. Et pourtant, Parsifal, c'est toujours une épave. Mais non. C'est la première fois qu'on remonte des trucs. C'est une épave, certes. Mais on naviguera sur une épave, ça on en est sûr. C'est notre épave. Mais voilà, ça va être notre épave. Mais c'est surtout, mec, quand on aura mis la peinture... C'est juste la peinture extérieure, mec. Une fois que la peinture à l'extérieur sera faite, mec, ça ne sera plus une épave. Donc, comme vous pouvez le voir ici, le joint a été changé. Bon, il est déjà super sale, donc ça ne se voit pas trop. Mais du coup, on a enlevé le joint de ce panneau-là. On a enlevé la vitre de ce panneau-là. On a bien nettoyé la vitre, on a bien nettoyé le panneau. Et du coup, on a refixé la vitre avec un nouveau joint, avec un silicone. Donc, on a fait la même chose ici. Donc, on peut voir le nouveau joint qui déborde ici, qu'il va falloir juste un petit peu nettoyer. Et du coup, tu es en train de faire quoi, là ? Là, je nettoie un peu toute la graisse qu'il y a sur le fond de coq. Je suis en train de faire la vaisselle des planches qu'on a démontées derrière. Et je me sens comme un employé de cantine. Je suis en train de faire la vaisselle sur les planches du bateau alors que je ne fais jamais la vaisselle dans mon appartement. Mais je pourrais presque mettre les planches dans mon lave-vaisselle. Ça passerait ou pas ? En fait, il y a des petites traces de crasse en 10 ans d'accumulation. Je ne sais pas si c'est du moisi, mais en tout cas, ça se clean plutôt bien. Donc, on ne va pas devoir faire de la charpente. On va remettre les mêmes planches. Et on verra ce que ça donne. Quel plaisir ! Pour faire du double débrayage, comme pour faire du drift. Et voilà, il y a beau sort. Qu'est-ce que tu fais ? On va remplir la cuve parce qu'il y en a encore plus d'eau. Et vu qu'on fait des fermes de ménage sur les fonds de coq toute la journée, il nous faut beaucoup d'eau. Et là, on avait presque fini. Épave plus d'eau. Mais heureusement que Pertin a été très réactif par SMS pour nous autoriser à prendre son eau une deuxième fois. Yo ! Enfin, hier, non. La dernière fois. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tout va bien ? Ma foi. Eh ben. J'ai réussi à clumer un peu. C'est presque propre. Ah, il y a de la rouille là. Et alors, bilan du jour ? Ben, la cabine était toute propre. On s'est dit trop bien, on va pouvoir la remonter. Et en grattant un peu, ben, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de taches de rouille apparentes, mais que sous la peinture, il y en avait beaucoup. Un petit exemple. Voilà. Je serais que je vais dormir là. Alors là, ce serait drôle, un lit qui tapisse exactement le trou. C'est presque confortable. C'est mal cher. Il y a combien de couches de peinture sur ce bateau ? En 50 ans, il y a dû m'en avoir pas mal. Yo les gars ! Non, là du coup, je suis en train de dégraisser du coup le local batterie. Parce que sinon, la guitare passera pas. Ça, c'est pour... C'est grâce le local batterie avec la meilleure méthode du monde. C'est-à-dire, littéralement, du liquide vaisselle, de l'eau. Et quitte à pas en avoir pour boire, on en a pour laver. Et du coup, après, on va pouvoir peindre, du coup. Voilà. C'est juste, en fait, pour la préparation, encore une fois, à la peinture. De toute façon, tout ce qu'on fait, quelque part, c'est pour peindre après. Ouais, c'est bon du coup, c'est propre. Tout va bien ! Oh la vache ! Sauté ! Sauté !